bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo youtube aujourd'hui je vous l'avais promis je vais vous parler de quelque chose vous allez apprendre quelque chose je vais vous parler de comment aller chercher à les trouver vos premiers clients lorsque vous débutez la photo alors je sais que c'est un sujet qui intéresse énormément de photographes débutants moi même j'ai galéré et donc du coup je me suis dit mais quel autre conseil quel meilleur conseil je pourrais vous donner que simplement de conseils du style aller à des événements donner des cartes visite contacter fait des pitchs tout ça c'est évidemment banal et assez classique et je vais quand même en parler en fin de vidéo mais je me suis dit j'allais vous raconter comment moi même j'ai débuté en photo comment j'ai été déniché mes premiers contrats comment j'ai vendu mes premières photos à mes tout premiers clients c'était il ya neuf ans en 2012 la première photo que j'ai vendu et en fait j'ai carrément vous montrer les factures je vais vous montrer en fait les échanges de mails les factures et on va analyser ensemble si je faisais bien de vendre mes photos aux tarifs auxquels je les ai vendus ou pas sans plus attendre on rentre dans le vif du sujet c'est parti pour cette nouvelle vidéo tac vu que j'ai pas encore d'intro bah du coup je vais me contenter d'un clap en de main voilà bref bon comment j'ai commencé la photo en fait la photo j'ai commencé ça il ya plus de 20 ans j'ai commencé ça à l'âge de 10 ans avec ce petit appareil photo argentique nikon one touch voilà c'est l'appareil photo argentique de mes parents et en gros chaque fois que j'étais en voyage notamment en grèce j'utilisais cet appareil photo là pour faire des photos de famille des photos de voyage etc mais je ne me contentais pas de cet appareil en gros j'étais ultra fan des petits appareils photo jetables donc je dépensais tout mon argent de poche là dedans et en fait c'est comme ça vraiment que je me suis lancé dans la photo sans vraiment le savoir ni le vouloir c'est juste que j'ai toujours eu un appareil photo compact avec moi toute ma jeunesse toute mon adolescence et en fait je me suis amusé avec quoi aussi simple que ça et puis en 2009 j'avais 21 ans j'étais étudiant en communication à l'ix qui est une école de com à bruxelles en belgique parce que oui je suis belge au cas où vous n'avez pas encore compris ça mais bon bref on revient donc en 2009 que disais-je et ben en 2009 je finis ma première année en com et l'école nous oblige à acheter un réflexe pour rentrer en deuxième année parce qu'on allait avoir un cours de photo pratique donc on nous oblige à acheter un réflexe et je sais pas l'école nous recommande d'acheter un nikon parce qu'ils aient plein de matos nikon à prêter et donc j'achète un nikon et j'achète mon premier réflexe un nikon d80 et là bam je me rends compte de la puissance de ce de ce nouvel outil quoi c'est tellement plus maniable on peut encore aller tellement plus loin que les petits appareils photo compact et jetables que j'utilisais quand j'étais ado et donc là voilà je tombe dedans à mort donc je passe mes soirées à bruxelles à prendre des photos de tout et de rien des villes d'ailleurs je vais voir si je peux pas retrouver quelques photos à vous montrer tac 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 je sais pas si je peux les mettre comme ça bref voilà quelques photos que j'ai prise en 2009 paul va se marrer au montage je le sais déjà donc voilà le genre de photos tout pourri que je faisais mais c'est mes toutes premières photos au réflexe je découvrais le 51.8 je découvrais tout ça et en fait c'était génial 51.8 d'ailleurs que j'avais sur un appareil non full frame donc ça équivalait à quasi un 80 mm bref comment j'ai commencé vraiment à la photo professionnelle c'est via mon projet parallèle un projet qui s'appelait belgium music festivals qui était un blog dédié au festival de musique j'étais ultra fan de festival de musique et j'avais juste envie de partager ma passion donc j'ai créé ce blog qui a eu un certain succès et grâce à ce blog j'ai eu accès à des accréditations à tous les plus grands festivals de belgique donc tomorrowland werther dour etc j'y étais avec mon appareil photo en backstage en front stage je capturais les photos de concert et et ça m'a valu une certaine renommée pas renommée ouf mais voilà mon nom dans l'industrie des festivals et des concerts était commencé à être connu quoi et en fait en 2012 donc soit un an après le lancement du blog je reçois un mail d'un journaliste d'une presse germanophone belge qui a vu une photo qui avait quand même pas mal tourné elle avait buzzé c'était à dour festival c'était une condition complètement apocalyptique la plaine du festival était devenue un champ de boue et donc là il ya ce journaliste qui me contacte en 2012 pour pour savoir si tout simplement je peux lui donner ma photo gratuitement voilà et en fait j'ai dit oui je lui ai dit oui vous pouvez tout à fait l'utiliser tant que vous me citez bon bah voilà je débutais je lui ai juste dit écoutez mentionner le fait que la photo était prise par yohann le los et crédité aussi belgien musique festival c'est le nom de mon blog et j'étais content avec ça voilà donc j'étais ma c'était ma première publication dans la presse pour laquelle j'ai pas été rémunéré mais un an plus tard on est en 2013 et là je vends ma toute première photo toujours en rapport avec dour toujours en rapport avec l'année de 2012 à dour avec la boue partout et là c'est un mec c'est un vidéaste français qui venait qui était venu faire un documentaire sur dour un an avant et qui en fait voulait utiliser une de mes photos que je vais vous montrer d'ailleurs il voulait utiliser une de mes photos comme affiche de son film quoi comme affiche de son documentaire aussi simple que ça mais en gros je n'avais absolument aucune idée de combien lui vendre ma photo et donc on voit ici voilà il me dit la fiche va d'abord être utilisée de manière digitale puis ensuite déclinée par une poche pour une pochette dvd en carton environ 100 exemplaires bref il me demande voilà quelles sont quelles sont mes conditions pour l'utiliser et là je dis salut Alexis si je me réfère aux tarifs de la sofam donc qui sont les tarifs recommandés en belgique voici le décompte que j'obtiens alors pas mal de décompte etc etc total 919,5 euros honnêtement pas mal quoi pour une photo d'affiche pour un documentaire qui va être écoulé à pas beaucoup d'exemplaires et en plus un projet culturel honnêtement pas mal je trouve que le tarif correspond tout à fait à la norme alors j'imagine qu'aujourd'hui dix ans plus tard ça vaudra un peu plus d'argent mais en 2013 why not sauf que plutôt que lui demander 919 euros qu'est ce que je fais je suis ultra ultra bienveillant et je lui dis je t'accorde une réduction de 60% car ton projet je m'en rends compte il a un faible budget voilà avant même que le mec ne négocie ou me dise que mes tarifs sont trop chers les tarifs standards je rappelle sont trop chers le mec moi en l'occurrence je lui donne une offre une réduction de 60% soit un total final de 368 euros pour les utilisations décrites si avant évidemment il a dit oui et voilà voilà j'ai vendu ma première photo je quand même vous la montrer cette photo là si je la retrouve voilà la photo géniale pour la petite histoire j'ai quand même dû retrouver le mec qui est sur la photo pour lui demander s'il était bien évidemment d'accord de céder son droit à l'image pour la photo du film voilà du coup comment j'ai vendu ma toute première photo de ma vie c'était en 2013 suite à ça j'ai quand même en 2011 shooté un mariage et ça c'était ma première la vraie première fois où j'étais rémunéré pour mon travail de photographe alors en toute honnêteté c'était le frère d'un de mes meilleurs amis qui se mariaient qui avait besoin d'un photographe il aimait beaucoup mes photos que je publiais notamment à travers mes trucs de festival et donc il m'a tout simplement demandé si je voulais bien lui faire un prix et si je étais d'accord qu'il me fasse l'honneur d'être son photographe de mariage en vrai c'était un vrai honneur puisque la fierté de faire un mariage pour la première fois de ma vie c'était un vrai honneur que quelqu'un me fasse confiance pour photographier son mariage alors que j'avais jamais shooté de mariage auparavant et donc je sais même plus honnêtement combien je lui ai demandé il me semble que j'avais demandé 500 ou 700 euros et j'avais même demandé à ce qu'il me paye avant le mariage pour que je puisse m'acheter un appareil full frame donc j'avais switché j'avais utilisé cet argent là pour switcher du D80 au D700 que j'avais trouvé d'occasion et ça me permettait du coup de faire son mariage avec un vrai appareil photo full frame et je pense que j'avais même acheté en 85 mm 1.8 en plus enfin bref j'avais fait 2-3 frais tout ça toujours d'occasion pour être sûr que j'avais vraiment le bon matos pour faire ce mariage c'était énormément de pression suite à ce mariage qu'est ce qui se passe forcément comme dans tous les mariages et vraiment si vous commencez je vous recommande vraiment d'y aller et de vous assurer de faire un petit mariage sans trop de pression avec des amis etc mais quand vous êtes au mariage ayez des cartes de visite avec vous parce que à tous les coups si vous faites bonne impression il va y avoir des gens des amis des mariés qui vont être là qui vont un peu vous observer si vous êtes un mec qui a la tchatche qui est de bonne humeur qui visiblement a l'air de faire des bonnes photos d'office il y a au moins un couple qui va venir vous dire et en fait je me marie l'année prochaine tu n'as pas une carte de visite parce que je cherche un photographe etc etc et bam j'ai fait deux contrats ce soir là pour l'année 2014 donc au final dans ma vie j'ai fait trois mariages le premier celui d'un pote et deux autres qui étaient des clients d'amis de mon client numéro 1 et voilà et donc là pour le coup j'avais facturé quand même plus cher vu que c'était pas vraiment des amis et que j'avais un peu la confidence là du premier mariage il me semble que j'avais facturé 1100 1200 balles pour mes deux prochains mariages pour les deux mariages suivants voilà voilà l'histoire de mes mariages comment j'ai fait des mariages de ma vie j'ai d'ailleurs plus jamais fait de mariage depuis 2014 et ça me manque pas spécialement honnêtement c'était chouette mais ça me manque pas et bam on a la transition parfaite pour vous parler de 2013 l'année où j'arrive en Australie bon je vais pas vous faire toute l'histoire hop il y a mon lien là vous pouvez regarder mon TEDx voilà ici là le lien vers mon TEDx mais en Australie j'arrive en 2013 avec un PVT donc c'est ce permis vacances travail qui me permettait de travailler sur place et donc de facturer potentiellement des clients et là en gros en 2014 j'ai fait pas mal de volontariat notamment du LPX dans une famille et donc j'avais pas trop de frais pendant trois mois j'ai pas eu j'ai quasi en fait eu zéro frais mais j'en profitais pour faire des petits jobs à la con pour me faire un peu des économies vu que j'avais aucun frais autant me faire des économies quoi autant économiser un peu d'argent pour mon voyage à long terme je savais pas combien d'années je partais deux ans trois ans cinq ans dix ans je savais pas donc l'idée c'était un peu de faire un peu des économies avec des petits jobs et mon tout premier job en Australie lié à la photo c'était pour une prof de yoga une blogueuse et prof de yoga qui ouais qui avait un blog sur le yoga quoi c'était à darwin dans le nord d'Australie je vivais là-bas et en fait j'ai tout j'ai tout simplement été sur des sites de petites annonces il me semble même que j'ai été démarché des gens dans la rue et je leur ai proposé mes services et là pour le coup cette femme là avait besoin que je lui fasse son site son blog de prof de yoga et elle en a profité aussi pour m'engager pour faire une petite séance shooting photo bah allez je vais vous montrer je sais plus combien je vais facturer mais je me suis dit que ça valait la peine aussi de vous montrer ça voilà et là on voit que je facturais pour le photoshoot 75 75 dollars australien de l'or soit plus ou moins 49 euros j'avais vérifié avant 49 euros de l'or soit rien du tout honnêtement c'est pas du tout les tarifs aujourd'hui si je devais facturer ça aujourd'hui je facturerais bah honnêtement on dit souvent que les shoots c'est entre 500 et 1000 euros par jour de shoot aujourd'hui chez les photographes professionnels bon là je sais j'étais pas professionnel je débutais j'avais aucune notion en plus de ça l'Australie est réputée pour avoir des salaires bien plus élevés donc en vrai je suis sûr que les photographes australiens c'est pas 1000 euros par jour qui demandent c'est bien plus donc j'aurais carrément pu shooter facturer beaucoup plus voilà là pour deux heures j'ai facturé 150 dollars australiens je lui ai fait un peu de consulting pour ses réseaux sociaux et puis pour pour son site web voilà là on voit ici un peu de post prod 4 heures à 300 dollars australiens plus encore une heure et demie bref voilà quoi je me suis carrément fait arnaquer mais en vrai ça m'a permis encore une fois de plonger dans le monde de du contrat commandité par un client j'avais vraiment quelque chose je devais rendre quelque chose à un client et donc beaucoup de pression mais ça m'a aidé donc ouais en Australie j'ai fait aussi j'ai été aussi assistant pour une photographe de mariage pour un photographe corporel donc j'ai vraiment fait pas mal de travail d'assistant là c'était un peu mieux payé forcément parce que ben eux connaissent les tarifs et bon le but c'est pas de t'arnaquer en tant qu'assistant quoi donc j'avais un shoot à faire à sa place il avait pas envie d'y aller il m'a dit oh t'as pas envie d'aller faire le shoot à ma place et tu prends le contrat là pareil c'était 800 dollars australiens si je me souviens bien donc plus ou moins 5-600 euros je pense donc pas mal quoi pour un assistant 5-600 euros pour une demi journée de travail c'était bien et donc ça j'en ai fait 2-3 et c'est comme ça que j'ai petit à petit commencé à gagner ma vie en tant que photographe mais à côté je faisais toujours pas mal de web développement des sites wordpress pour des petites boîtes des petites entreprises mais j'avais quand même un but c'était forcément de faire grossir mon compte Instagram et surtout que mes photos d'Australie tournent à travers le monde donc là qu'est-ce que j'ai fait j'ai contacté tous les médias tous les médias web donc les Buzzfeed, les Mashable, les Daily Mail, tous ces machins là et je leur ai envoyé mes photos gratuitement en leur disant voilà je pense que je fais des belles photos d'Australie allez-y repostez-les, publiez-les, c'est gratuit, faites-vous plaisir tant que vous mentionnez bien mon nom et voilà quoi et en fait ils ont tous accroché au piège, c'était pas un piège, c'était une technique, c'était une stratégie quoi mais en tout cas ils ont tous mordu à l'hameçon et en fait ils ont tous publié mes photos à tel point que d'autres médias ont vu mes photos, ces médias là m'ont contacté pour publier les photos et là eh bingo quoi forcément là si ces médias là me recontactent à eux je vais pas leur donner gratos à partir du moment où on me contacte pour mes photos donc là en fait je leur vendais mes photos tout à fait normalement et je leur vendais un pack de photos, je pense que c'était une 30 ou 40 photos de tout mon trip à travers l'Australie et j'ai vendé ça 500 dollars australien pour le pack donc pas mal payé, je sais pas trop si c'est la norme ou pas aujourd'hui mais voilà j'ai fait Paris en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Zélande j'ai fait un PVT là-bas et j'ai continué à faire des photos forcément, à grossir mon compte Instagram mais aussi à communiquer aux médias locaux et dans la région aux alentours donc les médias australiens etc. auprès d'eux en leur disant voilà j'ai des photos Nouvelle-Zélande si vous les utilisez, utilisez-les. Alors des fois il y avait des médias qui me contactaient et qui voulaient utiliser juste une photo ou deux juste pour un petit article je me souviens notamment que Daily Mail Australie m'avait contacté pour faire un article sur la ponte des oeufs de certaines tortues que j'avais pu observer et là quand je revois mes factures j'ai été voir je leur ai vendu une série de 4-5 photos pour seulement 50 dollars australiens soit 30 balles quoi donc là clairement grosse arnaque je me suis fait avoir mais en vrai voilà je savais pas, je débutais et tout le monde débute, quand tout le monde débute tu connais pas les tarifs, tu sais pas vraiment combien tu peux facturer mais ça fait partie des erreurs quoi, ça fait partie du travail, ça fait partie du job tu commences et en fait au plus tu fais des erreurs comme ça au plus tu t'améliores, au plus t'as de l'expérience et surtout il faut surtout échanger avec d'autres photographes et leur demander tout simplement toi combien tu facturerais pour tel truc j'ai tel client qui me demande telle photo pour telle utilisation combien tu facturerais ben toi t'as aucune idée de combien tu vas facturer au lieu de facturer 100 balles, demande à ton pot de photographe va voir sur internet, va voir sur les groupes Facebook, les forums et ils vont dire qu'au lieu de facturer 100 euros pour cette photo tu pourrais en fait facturer ça 500 euros alors peut-être que tu te sens pas crédible pour vendre cette photo là 500 euros mais en vrai ce sont les standards, tu vois c'est les standards de l'industrie, il n'y a pas de raison que tu vendes ta photo moins cher les standards ils n'ont pas été établis sur base de la qualité de ta photo ils ont été établis sur la base de la valeur de promotion la valeur de communication, l'impact on achète une visibilité, on achète un outil de diffusion à travers ta photo enfin ta photo va être réutilisée sur un outil de diffusion que ta photo soit bonne ou pourrie, on s'en fout elle a la même valeur d'un point de vue de diffusion et ça c'est très important à comprendre donc si tu débutes, il n'y a pas de raison que tu factures moins qu'un photographe déjà établi parce que le média à partir du moment où il veut tâcher ta photo c'est qu'il voit dans ta photo une certaine valeur et donc cette valeur là, à leurs yeux c'est la même que celle d'un photographe de plus grande renommée voilà, je tenais à expliquer cela du coup on est toujours en Nouvelle-Zélande je vends toujours mes petites photos à gauche à droite comme je vous l'ai dit et là j'ai une anecdote incroyable à vous partager c'est que je suis contacté par une personne avant de rentrer, je sais que vous attendez facilement cette anecdote et je vais la détailler mais je voulais juste recadrer le contexte je suis backpacker en Nouvelle-Zélande je suis sur la route depuis un an et demi je décide de me poser à Wanaka en Nouvelle-Zélande j'ai besoin d'une bagnole d'occasion forcément mais elle a quand même me coûté 1000 ou 2000 euros j'avais pas spécialement beaucoup de thunes parce que l'argent que je vendais à travers mes photos mes petits shoots, comme je vous ai dit c'était pas énorme, c'était quelques centaines d'euros bref, il me fallait de l'argent et là je suis contacté par un client qui avait vu une petite annonce sur un site belge de petite annonce et il m'a dit voilà, je lance un site porno j'ai besoin d'un community manager et d'un mec qui va développer mon site porno est-ce que je le fais ou pas ? j'étais en Nouvelle-Zélande sur le point de m'installer à Wanaka et je lui ai dit tant pis, je vais facturer à mort je sais que le mec s'il me contacte c'est qu'en même temps s'il contacte un mec vu trouver sur une petite annonce c'est qu'il a pas spécialement beaucoup d'argent mais en même temps il voulait absolument garder un anonymat donc je pouvais un peu jouer là-dessus bref, j'ai accepté l'offre j'ai travaillé pour lui deux mois janvier-février 2015 et ça m'a permis de me renflouer à mort je lui ai facturé plus ou moins 4-5 000 euros en deux mois du coup, j'ai pu m'acheter ma bagnole et surtout pourquoi je vous parle de ça ? vous vous demandez pourquoi tu me parles de ça ? on s'en fout, ça n'a pas lié à la photo et bien si parce que bien que le job soit du pur community management du développement de sites, etc ce job et surtout les fonds l'argent que ça m'a permis de récolter m'ont donné un confort financier non négligeable à tel point que quand en février-mars 2015 j'avais de plus en plus de clients qui me contactaient pour de la photo et bien en fait j'ai pris la décision grâce à ces 5 000 euros que j'avais accumulés de me lancer dans la photo à 100% donc en mars 2015 je me dis mais ça y est j'en ai marre de faire ce site porno j'ai juste envie de vivre que de la photo et donc je me lance à fond et je fais plus que ça plus que de la photo et donc à partir de mars 2015 je n'ai fait que ça ça fait 6 ans que je ne gagne ma vie que grâce à la photo je n'ai plus jamais fait de web développement je n'ai plus jamais fait de community management je n'ai plus jamais été associé à des sites porno voilà je vis ma vie grâce à la photo et ça a été un long chemin un long chemin pour apprendre les tarifs pour apprendre quoi facturer parce que ce n'est pas parce que en mars 2015 je me décide de me lancer la photo que je sais du jour au lendemain combien facturer d'ailleurs j'ai été revoir encore mes factures que j'envoyais quand j'étais en Nouvelle-Zélande je me suis fait avoir dans plein de trucs je suis parti pour une semaine de shoot pour l'office du tourisme de Nouvelle-Zélande aujourd'hui je facturerais ça plusieurs milliers d'euros facilement et là à l'époque j'avais juste demandé 1000 euros pour 7 jours de travail ce qui est absolument insensé aujourd'hui dans le monde dans l'industrie de la photo quoi personne il n'y a pas un photographe qui va facturer 1000 euros pour une semaine de travail c'est pas rentable parce que 1000 euros c'est 1000 euros brut vous ajoutez à ça la TVA les impôts etc les cotisations sociales etc 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 il ne vous reste plus rien à la fin plus ou moins 50% donc c'est pas rentable quoi tu ne peux pas partir une semaine de boulot pour 1000 euros c'est pas rentable et pourtant je l'ai fait en Nouvelle-Zélande donc tout ça à force d'expérience j'ai appris combien facturer j'ai appris que beaucoup de gens essayent d'abuser des photographes qui débutent mais c'est un mal pour un bien dans le sens où ça vous permet de vous faire un petit nom dans l'industrie alors mon conseil c'est surtout de jamais donner vos photos gratuitement comme j'ai pu le faire au tout début parce que vous n'y gagnez rien il y a juste des gens qui vont essayer de vous exploiter qui vont essayer de profiter de vous parce que vous allez leur filer la photo gratuitement ou vous service gratuitement ça n'a absolument aucun intérêt c'est même contre-productif et ils ne vont même pas vous faire de la promotion ou parler de vous en bien ils vont parler de vous à leurs collègues à d'autres référents en disant ce photographe là vas-y bosse avec lui il n'est pas cher en plus c'est quoi ? il est gratuit donc ça n'a aucun intérêt pour vous vous allez être vu comme le photographe qui ne facture pas tandis que si vous vendez vos photos ou vos services à moindre prix peut-être beaucoup moins cher que l'industrie faites-le vous allez gagner un peu d'argent vous allez si vous faites du bon travail on va parler de vous en bien en disant ce photographe là il fait vraiment des belles photos et en plus il n'est pas cher et en fait chaque fois qu'on vous contacte pour un contrat vous augmentez un peu votre prix de 10% de 20% de 50% un jour vous avez facturé 100 euros pour une photo et puis le lendemain vous avez facturé 200 euros et puis 10 ans plus tard vous avez facturé 1000, 5000, 10000 euros moi aujourd'hui la photo la plus chère que j'ai vendue je l'ai vendue à une marque de je ne peux pas citer de marque mais une marque de cosmétiques française et je l'ai vendue pour une publicité abribus en France et il me semble que je l'avais vendue pour 7 ou 8000 euros pour une photo ça n'aurait pas eu lieu si je n'avais pas eu l'expérience nécessaire quand j'étais en Nouvelle-Zélande impossible je n'aurais jamais pu vendre une photo 7000 balles quand j'étais en Nouvelle-Zélande parce que je ne pouvais même pas savoir que c'était possible voilà tout ça ça vient avec le temps alors je voulais vous partager un super outil même pas qu'un plusieurs outils qui vont vous permettre en fait de savoir un peu la valeur de vos photos par rapport aux utilisations qui vont en être faites moi mon outil fétiche c'est le calculateur de prix de Getty Images alors il n'y a absolument aucun sponsoring je ne suis pas sponsorisé rien du tout par eux mais c'est l'outil de référence aujourd'hui que j'utilise je vais sur le Getty Images Calculator à chaque fois qu'un client me contacte pour une utilisation d'une photo dont j'ai absolument aucune connaissance par exemple Machinbidule me contacte pour m'acheter une photo qu'il voudra utiliser par exemple sur un imbribus moi c'est la première fois qu'on me contactait pour m'acheter une photo sur un imbribus donc si vous ne connaissez pas cet outil allez-y vraiment c'est génial donc après avoir enregistré cette vidéo j'ai été voir sur le site de Getty Images quand même pour m'assurer que ça fonctionnait toujours et en fait ça ne fonctionne plus donc ici vous voyez j'avais mis différents paramètres un peu aléatoirement pour tester et en fait ici il est censé avoir une estimation de prix qui apparaît elle n'apparaît plus voilà le site a l'air de bugger depuis quelques semaines visiblement et ils ne l'ont toujours pas réparé du coup j'ai une deuxième solution à vous proposer ça marche comme le site de Getty Images c'est le site d'Alami voilà c'est une autre banque d'images la seule chose c'est qu'il faut créer un compte pour avoir accès à l'option que je vais vous montrer maintenant donc on va prendre une photo au hasard donc je rappelle il faut absolument que vous soyez connecté sur un compte que vous avez créé au préalable pour avoir accès à cette option et l'option c'est quoi c'est qu'ici voilà sur l'image vous avez différents types d'utilisation tout à fait standard mais si vous allez ici Choose another rights managed license vous pouvez mettre des paramètres au choix donc par exemple on va mettre Advertising on va mettre voilà je tape tout à fait au hasard un advertorial etc une page prix non un million insère un placement cover et bam il vous simule une estimation de prix pour cette utilisation voilà c'est ultra efficace Getty image calculator faisait la même chose sauf que l'estimation de prix n'apparaît plus mais ça marche de la même façon et je vous le recommande à 100% voilà il y a un autre outil qui permet de faire ça c'est un outil payant pour le coup ça s'appelle photocode pro pareil je ne suis pas sponsorisé par eux c'est un outil c'est un logiciel pour le coup il faut une version une licence payante ça vous offre aussi full opportunité vous pouvez vraiment mettre plein de paramètres il va vous générer une estimation de prix pour les photos donc voilà photocode pro je le conseille et puis et puis il y a les tarifs recommandés dans l'industrie alors en Belgique on utilise les tarifs de la SOFAM en France il existe les tarifs de l'ADAGP je ne sais pas comment on dit ADAGP voilà ADAC bref ce sont des organismes qui sont là pour aider les auteurs les artistes à toucher les droits d'auteur en fait et donc qui dit droits d'auteur dit vente de photos aussi et donc vous pouvez tout à fait vous référer aux tarifs que ces organismes vous indiquent c'est tout à fait possible voilà pour ce qui est des tarifs photos je sais que beaucoup de gens souvent me demandent combien je dois je dois vendre une photo allez-y utilisez ces outils là ils vont vous être utiles alors je vais finir quand même par quelques conseils parce que il y en a il y a des conseils que je peux vous donner pour trouver vos premiers clients vos premiers contrats quand vous débutez en photo l'outil qui est le plus sous-estimé à mes yeux et qui pourtant marche ultra bien c'est LinkedIn LinkedIn honnêtement chaque fois que j'ai un projet en tête pour un client bien précis ou pour une industrie c'est-à-dire voilà si j'ai envie de travailler avec j'en sais rien moi des vendeurs de tente et ben je vais aller taper sur LinkedIn le responsable de projet si c'est pour les réseaux sociaux le réseau social si c'est pour le marketing le marketing directeur enfin le directeur marketing on se comprend de ces marques-là et donc je vais taper je sais pas moi REI Nemo Fialraven machin tout ça dans LinkedIn et je vais aller cibler le marketing directeur le responsable de projet visuel etc et aller directement choper son nom son prénom et via Google après utiliser ce prénom ce nom-là pour essayer de trouver l'adresse email quand j'ai l'adresse email j'envoie un mail tout simplement je me présente je lui demande non je me présente je lui montre ce que je fais je lui envoie mon portfolio je lui fais une offre directement alléchante sans trop parler budget pour le moment mais juste une offre en lui disant voilà j'ai envie vraiment de travailler avec vous parce que j'aime beaucoup les valeurs que vous transmettez à travers vos produits ou votre entreprise et pour telle et telle raison j'ai envie de bosser avec vous et je pense que je suis le photographe essentiel pour ce genre de projet voilà t'expliques un peu tu brodes autour en gros t'essayes de te vendre à ses clients à ses personnes à ses clients potentiels et si tu envoies 20 ou 30 mails je te garantis que sur les 30 t'as au moins une réponse positive c'est garanti si je me trompe tu le mets en commentaire mais vraiment c'est rare ça ne m'est jamais arrivé que j'envoie des dizaines de mails pour un projet et que j'ai zéro réponse c'est vraiment très rare et je ne pense même pas que ce soit arrivé bref super conseil que je peux vous donner envoyez des mails à Donf via des contacts bien ciblés que vous allez trouver sur LinkedIn ça coule de source mais le réseau c'est la clé et donc le réseau c'est via LinkedIn c'est une chose mais le réseau c'est participer aussi à des événements encore une fois si tu veux percer dans la photo de voyage et de tourisme ramène-toi sur les festivals les salons de tourisme allez visiter les salons de tourisme avec un média kit un portfolio un iPad une carte de visite bam vous allez là sur les stands vous demandez aller parler au directeur marketing aux responsables des réseaux sociaux j'en sais rien et vous leur présentez qui vous êtes vous leur présentez votre travail et vous lâchez pas tant que vous ne leur avez pas donné votre carte de visite et puis vous les relancez vous les relancez une semaine après ou quelques jours après et pareil je vous garantis pas que 100% des contacts que vous allez prendre là-bas pendant les salons vont fonctionner mais au moins un ça va fonctionner pour au moins un voilà honnêtement c'est un des meilleurs conseils que je peux donner donc les réseaux la participation à des projets à des événements je connais un mec je connais un mec c'est un photographe canadien le mec il est tellement branché réseau et networking que tous les ans il paye 10 000 dollars son inscription au club de golf de sa région pourquoi ? parce qu'il sait que tous ses clients sont là ils jouent au golf et donc ça lui permet d'aller jouer au golf tout en faisant du business tout en se vendant lui en tant que photographe et vendre après ses services ou ses tirages à ses clients qui sont blindés de thunes voilà le réseau ça marche c'est important le networking donc vraiment focalisez-vous là-dessus avant de vous focaliser sur est-ce que mes photos sont bonnes est-ce que je sais maîtriser la lumière est-ce que mon matériel est bon tout ça on s'en fout ça vient avec l'expérience mais le réseau c'est la clé c'est qu'on n'avait pas de réseau on n'avait pas de client aussi simple que ça enfin un des plus grands conseils que je peux donner et beaucoup beaucoup de photographes qui se lancent font l'erreur c'est de se lancer directement comme indépendant comme auto-entrepreneur alors je ne connais pas tout à fait les lois fiscales et sociales en France je sais que le statut d'auto-entrepreneur existe je pense qu'il offre pas mal d'avantages lorsque vous lancez mais je pense aussi et dites-moi en commentaire si je me trompe carrément mais je pense que malgré tout quand vous êtes auto-entrepreneur vous devez quand même payer des charges sociales des cotisations sociales en tout cas en Belgique lorsqu'on se lance on n'a pas le statut d'auto-entrepreneur ici en Belgique mais lorsqu'on se lance en tant qu'indépendant que tu gagnes 0€ ou 1000€ ou 10 000€ ou 1 million d'euros tu as des charges sociales à payer tous les trimestres voilà c'est comme ça donc si tu te lances comme photographe en disant génial j'ai envie de me lancer de la photo et je veux vivre de la photo mais avant de te mettre comme indépendant et de payer des cotisations sociales tous les trimestres qui sont quand même en Belgique il me semble de plus ou moins 700€ tous les 3 mois minimum c'est bête quoi parce que si tu te lances et que tu as ces charges tous les 3 mois qui tombent et que tu as 0 contrat derrière pour contrebalancer tu te tires un peu une balle dans le pied donc vraiment ne vous lancez pas directement avec un vrai statut sous prétexte qu'il faut que vous puissiez envoyer des factures etc etc il existe des organismes qui sont là pour vous aider et pour facturer pour vous alors moi c'est ce que j'ai fait quand je suis rentré de Nouvelle-Zélande je suis rentré en Belgique et je n'avais pas envie de me lancer comme indépendant directement et devoir payer des cotisations sans être certain que j'allais pouvoir continuer à vivre de la photo en Belgique et donc j'ai fait appel à un organisme encore une fois ce n'est pas du tout sponso je vous dis juste mon expérience à moi c'est un organisme c'est une entité qui s'appelle la Smart qui existe aussi en France c'est en fait une entreprise partagée donc en gros vous n'êtes pas indépendant vous n'êtes pas auto-entrepreneur vous n'êtes pas freelance vous êtes officiellement salarié de cette société qui s'appelle la Smart elle vous autorise à facturer en son nom et à utiliser son numéro de TVA voilà je n'ai pas envie d'entrer trop dans les détails allez sur leur site si ça vous intéresse alors il n'y a pas que du bon dans ce genre de truc mais quand vous commencez c'est ultra bien parce que vous n'avez pas à vous soucier de la comptabilité ni à la fiscalité les factures c'est simple et c'est légal voilà vous n'avez pas besoin de faire que du black non plus c'est légal vous avez une vraie entité vous êtes protégé bref voilà je vous le conseille ne vous lancez pas tête baissée dans des démarches fiscales et sociales quand vous vous lancez ça va vous coûter trop cher si vous n'avez pas de pied à terre et si vous ne savez pas si vous n'êtes pas certain que vous allez pouvoir gagner de l'argent après grâce à vos contrats voilà voilà je pense avoir fait le tour de tout ce dont j'avais envie de parler cette vidéo est même plus longue que prévue en vrai j'avais plein d'autres sujets à aborder mais bon la vidéo ne peut pas durer une heure d'ailleurs je vois un verre d'eau j'espère que vous avez appris énormément de choses si ce n'est pas le cas et qu'il vous manque des réponses à vos questions bam les commentaires sont là pour ça sinon vous m'envoyez un mail ou un DM dans Insta ou que sais-je Clubhouse aussi les gars Clubhouse tous les samedis matin à 11h de 11h à midi je fais une room sur Clubhouse via le club des photographes francophones que j'ai créé et tous les samedis matin je réponds à vos questions alors moi ou d'autres tout le monde peut monter monter on stage et venir répondre aux questions auxquelles les gens se posent mais venez si vous avez des questions sur le business sur comment se lancer en tant que photographe sur machin bidule j'en sais rien venez sur Clubhouse venez poser votre question honnêtement on se marre bien je fais 3 rooms hebdomadaires une le mardi soir où je vous invite à venir présenter votre travail photo une le jeudi avec mon pod Jonathan Bertin et William K donc on fait une room tous les jeudis ensemble dès 20h sur une thématique bien précise et la room du samedi comme je vous l'ai dit où c'est questions réponses et vous venez poser vos questions voilà autre endroit où vous pouvez venir poser vos questions aussi c'est mon groupe Facebook privé je mets le lien en description de cette vidéo c'est un groupe privé comme ce nom l'indique donc c'est pas accessible à tout le monde c'est seulement pour les gens qui ont le lien et en gros c'est un groupe où on échange à propos de la photo et du voyage donc voilà si vous avez des questions sur le business de la photo c'est tout pour moi pour aujourd'hui abonnez-vous mettez un pouce bleu la cloche et voilà partagez merci pour votre attention je vous retrouve dans la prochaine vidéo il va y avoir le prochain épisode de Blue Hour Club le podcast qui va sortir très vite avec un invité de Marc et je vous rencontre je vous retrouve dans la prochaine vidéo YouTube dimanche dans deux semaines si tout va bien peut-être même avant mais en tout cas merci et à très vite ciao ciao Sous-titrage ST' 501